bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui la vidéo est avec la boutique vip croustiche donc c'est du la broderie voilà vous l'auriez deviné enfin donc vous l'auriez peut-être pas deviné si vous connaissez pas la boutique donc voilà ils font beaucoup de broderie donc vous pouvez trouver du just and a de la croustiche du diy croustiche etc des accessoires l'estampé du point compté du 11 ct du 14 ct voilà il y en a pour tout le monde il ya même des kits je trouve qu'ils sont très bien pour commencer à faire apprendre les enfants à faire de la broderie pourquoi pas on a plus on apprend jeune mieux c'est et puis la broderie de toute façon là ce sont des toiles là c'est avec des trous assez large donc il n'y a pas de problème pour les enfants s'ils veulent en faire alors aujourd'hui donc c'est pas de sender mais voilà oui il ya beaucoup de films là voilà toi alors olivant là le revient toujours sur mon ancien kit que j'avais eu là avec les chats en noir et blanc là il ya la feuille de route est bien alors vous allez rire j'ai que j'ai ouvert le paquet j'ai à tout le kit voyez l'autre jour je vous disais que j'en avais jamais et ben là j'ai eu un toolkit voilà un petit toolkit alors je vais le déballer on verra mieux que dans le plastique bien là toi alors j'ai d'abord eu alors ça c'est comme un d1 mais bon on le met sur son doigt voilà on peut le resserrer et pour pousser les aiguilles voilà c'est comme un des mais en forme d'anneau j'ai eu un enfil aiguille comme ceux ci ils vont bien cela j'aime bien il ya côté pour les gros aiguilles donc un gros chat et là les petits chats donc cela nous on va servir du petit et j'ai eu le petit pompon avec toutes les aiguilles dessus voilà alors il ya combien d'aiguilles une deux trois quatre cinq j'en ai six six aiguilles non ça va je crois qu'elle était un peu petit mais ça va ça pique pas et le chat est assez bon je pense pas que vous allez le voir là non là même j'ai pas un truc non j'ai rien sur la main pour vous même pas bah on voit avec l'ombre voilà donc six aiguilles sur le petit pompon et ben j'ai eu mon petit toolkit plus contente il faut pas grand chose pour être content voilà ensuite donc j'ai la feuille de route alors le kit lui fait 50 cm sur 70 cm mais je vais d'abord vous montrer alors je voudrais savoir le nombre de fils que j'ai en tout 42 il ya 42 couleurs donc voilà le kit va le défile celui là je les choisis alors je l'avais déjà vu dans une vidéo flous tube franchement j'ai oublié le nom de la youtube buzz si je retrouve je vous mettrai qui est en train de faire justement et j'avais trouvé ce kit vraiment très joli quand j'ai vu que c'est vip croustiche il avait j'ai dit je vais sauter dessus alors où j'ai beaucoup d'échevettes alors j'ai d'abord des échevettes mis en échevaux comme ça voilà celle là verre d'eau j'ai des échevettes comme ceci alors là j'en ai une deux trois quatre cinq six sept donc voilà la couleur c'est le 435 la couleur et là je me disais mince comment je vais reconnaître les couleurs mais non ils ont mis le la référence ici au bout donc c'est bien et ensuite alors là il y en a un paquet je vais déjà essayer de détouiller comme on dit par chez moi il ya des fils il ya du fil il ya du fil il ya quoi faire il ya encore il ya encore une plaquette je vais montrer voilà les couleurs il est tout doux le fil il ya vraiment tout doux alors ici j'en ai 36 sur celui là donc elles sont numérotées comme d'habitude voilà pas un deux trois quatre cinq donc j'aime beaucoup les couleurs et la deuxième plaquette donc pour finir donc les 42 la voici jolie le bleu sont toutes belles donc voilà ça c'était pour les fils là bon je vais ranger tout ça après parce que là on vient de quoi ensuite donc j'ai la feuille de route une grande feuille de route voilà en papier glacé alors par contre la feuille de route à si si je croyais qu'il n'y avait pas les références mais si elles sont là allez j'ai un mal en paiement bête ouais c'est mieux voilà les références sont ici donc vous avez le les symboles bien sûr et puis les numéros 1 2 3 4 5 etc et les références dmc voilà alors par contre je vais voir si et si ça correspond à la toile ou pas parce que des fois c'est une autre légende qui est sur les et ici derrière ça fait comme le dieu sandé pourtant et derrière les explications les différents points comme on utilise les fils et le nettoyage avec le repassage bon c'est écrit en anglais mais reportez-vous à d'autres vidéos que j'ai fait j'explique comment je remettrai le lien si je n'oublie pas comment on fait pour nettoyer sa toile quand elle est terminée de broder le repassage en cas et l'encadrement et c'est alors il va y avoir du confetti oui alors la toile est en et cousu au bord cherche le nom j'arrive plus à le dire à mon récompris voyez elle est plus du tout le tour donc ça c'est bien parce qu'au moins elle va pas s'effilocher je la trouve épaisse je la trouve épaisse mais bon alors je suis dans le bon sens non je suis pas dans le bon sens voilà dans ce sens là c'est mieux donc voilà la toile je vais vous la montrer un peu plus près il y a quand même du confetti voilà voilà donc il ya des grandes surfaces quand même quand je serais pour le faire parce que j'aime beaucoup celui là j'aime beaucoup de broderie que je choisis vous avez remarqué parce qu'il va falloir deux vies pour tout faire pour tout broder pour tous les dp et dp moi j'en fais moins mais je veux dire pour tout broder va me falloir au moins deux vies ouais il ya du confetti mais c'est pas non ça va ça va c'est encore raisonnable de temps en temps un petit point par ci par là qui se perd mais c'est quand même assez raisonnable je trouve mais dans tout ça je sais pas montrer le dessin je vais vous montrer et je vais vous remettre une photo à vous verrez mieux donc le voici donc c'est l'égyptienne une égyptienne avec un petit lionceau dans les bras ou un petit tigre ouais non c'est plutôt un bébé tigre un bébé tigre dans les bras voilà donc là rien à redire je vous dis c'est pas un dieu sander non je pense pas bon par contre c'est un 11 ct ça j'ai oublié de vous le dire donc je vous rappelle que le 11 ct ça se brode avec trois fils le 14 ct c'est avec deux fils voilà donc là toute façon on voit à l'épaisseur des trous voyez le 14 ct lui sera un petit peu plus petit bien sûr donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui écoutez j'espère que ce que j'ai choisi ça vous plaît là il ya pour ainsi dire il ya du taf il ya beaucoup de taf mais bon là moi je suis toujours en train de faire mon hd finir les petits que j'ai quand même je voudrais commencer mon cheval et j'aimerais bien aussi celui là mais bon et dit soyons raisonnable on va mais raisonnable et moi c'est c'est pas très copain bon ce kit en plus n'est pas très cher vu le nombre de fils qu'il y a il n'est pas très cher il était à 15 euros 75 vous voyez c'est vraiment un kit très abordable toute façon tout ce qui est chez vip crostiche ça n'a jamais de grosses surprises donc je vous ai dit la taille 70 sur 50 11 ct ben je crois que je vous ai tout dit je vous ai montré tous les fils et là par rapport à d'habitude je les trouve plus doux d'habitude mais bon j'ai une impression comme ça et mon petit tout qui la gamine elle est contente elle a eu son tout le kit elle est contente et je parle de moi la troisième personne tant qu'à faire à l'un de l'on sort de ce corps ça vient c'est la chaleur c'est la chaleur vous inquiétez pas donc voilà je vous mets en barre d'infos comme d'habitude le lien de la boutique le lien du kit tous les liens utiles et nécessaires pour que vous alliez faire un petit tour dans la boutique si le kit vous plaît ben pour le retrouver également et nous on va se retrouver rapidement parce que j'ai pas mal de vidéos à vous faire cette semaine je voulais vous dire un truc tout à l'heure je ne sais plus quoi ah oui non c'était pas très important c'était juste pour vous dire que j'avais été chez le docteur ce matin au neurologue vous savez que je suis suivie chez le neurologue depuis très longtemps pour des douleurs que j'ai un syndrome de glissodini voilà et donc c'est des douleurs qu'on a à la langue et là je touche du singe ça fait ouais au moins huit mois si c'est pas un petit peu plus que je n'ai plus aucune douleur je touche du singe touche du bois je crois des orteils je crois les je fais tout ce qu'il faut après avoir été embêté par cette non j'ai dire un gros mot cette cochonnerie c'est mieux pendant 13 ans je j'ai l'impression que ça y est je commence à en sortir donc je dois encore continuer mon traitement un petit peu mais il me la réduit de les trois quarts mon traitement donc j'ai encore un mois à prendre un petit peu pour voir et puis si vraiment ça continue comme ça terminé le médicament pour ça fini et tant mieux parce que c'était le traitement un traitement de cheval que j'avais depuis de nombreuses années donc une bonne nouvelle enfin bon allez on n'était pas la pape pour parler docteur je vais vous faire des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et attention à la chaleur c'est la canicule donc buvez beaucoup d'eau de l'eau 1 buvez beaucoup d'eau prenez couvrez vous bien la tête si vous devez sortir les enfants le t-shirt anti uv sur la plage la crème barbouillez vous de crème de partout et n'allez pas au soleil en plein cagnard à midi ou à deux heures de l'après midi ça sert à rien et on fait pas de sport non plus par ce temps moi j'en fais pas j'aime pas le sport donc je suis tranquille non mais prenez bien soin de vous et de vos proches et des personnes âgées qui sont autour de vous surtout voilà allez gros bisous et à bientôt bisous bisous